A toutes et à tous, donc on se retrouve dans une configuration un petit peu particulière, étant donné que, vous l'avez compris, on a une grosse partie des cours qui sont en distanciel, et je ne sais même pas si on va se revoir avant les vacances de Noël, pour des cours en présentiel, au vu des informations, les lycées risquent d'être totalement fermés incessamment, on verra, au moment où, en tout cas, j'enregistre la vidéo, on n'a pas d'informations, mais on ne se voit pas directement en présentiel. Donc, voilà un peu comment j'ai pensé organiser les choses. Ce que je vous propose, c'est sur les heures de cours que nous avons, donc on va avoir des cours le mardi après-midi et le jeudi matin, deux heures, on alternait, si vous vous souvenez, les maths et l'histoire de la pensée économique, c'est-à-dire l'économie. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est le temps qu'on est en distanciel, si c'est jusqu'à la fin, on fera quand même des maths, c'est d'abord de terminer le chapitre d'histoire de la pensée économique, avec des petites vidéos qui font en fonction des différents chapitres. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos qui sont trop longues, ne pas dépasser les 45 minutes, une heure max, 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 vraiment. On va le faire, je pense, en suivant le plan, c'est-à-dire par hauteur. Et du coup, si on peut se retrouver en présentiel, plutôt faire des maths à ce moment-là, et si on ne peut pas se retrouver en présentiel, eh bien on fera quand même un peu de maths entre guillemets, entre guillemets, des maths, je mets des très grosses guillemets, en distanciel, d'une façon ou d'une autre. Ces vidéos, je vais tout vous expliquer sur Pronote, elles seront disponibles sur YouTube, d'accord ? Je préfère faire comme ça, parce que ça vous permet de vous organiser un peu comme vous voulez, et pas forcément de les regarder à l'heure du cours d'économie, mais du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire, alors, chaque semaine, à chaque cours, d'accord ? Ou, peut-être pas à chaque cours, mais une séance de questions-réponses, ou d'une heure, une demi-heure, où je peux revenir sur les choses que vous n'auriez pas compris dans ces vidéos. Voilà, voilà ce que je vous propose. Donc, je vous enverrai un mail demain, donc là, je fais ça mercredi, demain, on va se voir, on va se voir en distanciel, de 10h à midi, et donc, je vais vous envoyer un mail, soit ce soir, soit demain matin, pour vous expliquer comment je pense faire les choses. Et on se donnera rendez-vous par un lien, que je vous enverrai sur Prenote, etc., etc., demain, pour une demi-heure, une heure de cours, d'accord ? Alors, donc, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vus, parce que j'étais en congé, du coup, de paternité, et on se retrouve, donc, sur le chapitre qu'on avait commencé, un chapitre d'histoire de la pensée économique, avec, du coup, je vais reprendre très rapidement ce qu'on avait vu, c'était qu'en fait, mes classiques, la pensée libérale, arrivait dès le fin du 18e siècle, et il s'expliquait par la transition démographique, l'accroissement démographique, et le développement d'une pensée dite utilitariste. Donc, on avait vu un premier auteur, qui était Adam Smith, d'accord ? Et il me semble qu'on avait fait un deuxième auteur, aussi, qu'on avait fait ce deuxième auteur, qui est David Ricardo, d'accord ? Donc là, dans cette vidéo, je vous propose de finir mes classiques, c'est-à-dire, on va parler de Robert Malthus et de Jean-Baptiste Sey, ensuite, dans une autre vidéo, on fera un gros point sur Marx, d'accord ? Alors, donc, comme d'habitude, on a vu, je vous ai fait la petite biographie de Adam Smith, celle de Ricardo, et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, de Malthus ? Alors, Malthus, rapidement, donc ça, c'est la biographie, je vous rappelle que les biographies ne sont pas à connaître, ne sont pas à apprendre, Donc, Malthus, il naît le 13 février 1766, et il va mourir le 29 décembre 1834. Alors, c'est le deuxième fils, et ensuite, il a, a priori, deuxième fils, et six filles, donc d'une famille de filles, c'est un pasteur anglican, donc, il devient pasteur anglican en 1797, et, en 1798, il va publier, sans nom, un pamphlet philosophique, intitulé Essai sur le principe de la population, entre parenthèses, en tant qu'il influe sur le progrès futur de la société, avec des remarques sur les théories de M. Godwin, et de Condorcet, et d'autres, excusez-moi, auteurs. Du coup, en fait, ce pamphlet va avoir beaucoup de succès. Il va, du coup, voyager en Europe, et il va le republier sous son nom, en son nom, excusez-moi. Il va se marier en 1804, et devenir professeur d'économie au collège de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Il va rencontrer, à ce moment-là, David Ricardo. Ils vont s'opposer sur plusieurs points théoriques, mais, ils sont, enfin, ils s'apprécient, mais ils s'opposent sur plusieurs points théoriques. Il va avoir, ensuite, il va écrire d'autres ouvrages qui ne vont pas du tout avoir le même secret que l'essai sur le principe de population. Il va mourir subitement d'une crise cardiaque le 29 décembre 1834. Alors, donc, Malthus, il est principalement connu pour sa réflexion dans une démarche un peu démographique. Alors, dans l'essai sur le principe de population, en fait, il s'interroge sur les origines et les responsabilités de la misère qu'il côtoie, d'accord ? Je vous rappelle, quand même, qu'on est, du coup, au début du XIXe siècle et que se développent, on l'a vu, des foyers urbains, en Angleterre particulièrement, et des foyers urbains qui sont extrêmement pauvres. Donc, il y a une misère ouvrière qui est extrêmement importante à l'époque, d'accord ? D'autres auteurs, excusez-moi, D'autres auteurs vont en reparler. Marx et surtout Engels, par exemple, vont en parler. Alors, qui se posent à l'époque, c'est est-ce que le système capitaliste, est-ce que c'est le système capitaliste qui est responsable de cette misère ouvrière ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qui est inhérent à tout système économique ? Donc, pour un auteur comme Godwin, d'accord ? C'est le résultat du capitalisme. Et il faut donc une intervention de l'État pour résoudre ce problème. C'est, par la suite, la réflexion de Marx, qui écrit après, arrivera aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que c'est le capitalisme qui crée cette misère ouvrière. Pour Malthus, ce n'est pas le cas. Et en fait, il va dédouaner le capitalisme. En fait, pour Malthus, la misère ouvrière provient du décalage entre des biens de subsistance Je note un peu les choses. Après, je vais noter les choses, mais attention, vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça va être marqué en petit. Donc, tout ce que je note, c'est ce que je dis. Excusez-moi. Donc, je vous disais que Malthus, en fait, lui va dédouaner le capitalisme. Et pour lui, ce n'est pas le capitalisme qui est le responsable de cette misère ouvrière, mais plutôt le décalage, en fait, qui existe entre l'augmentation des ressources et l'augmentation de la population. Alors, sans faire trop de mathématiques, pour Malthus, en fait, la subsistance, les ressources, l'alimentation, l'agriculture, en gros, vont augmenter de façon arithmétique. C'est-à-dire, une suite arithmétique, c'est un, deux, trois, quatre, voilà, alors que la population, elle, va augmenter de façon géométrique, sur une suite géométrique. Donc, par exemple, une suite géométrique, c'est deux, un, deux, quatre, huit, seize, etc. D'accord ? Donc, forcément, ça va poser problème. Il va y avoir un problème. Ce problème, c'est que il y a trop de population pour pas assez de nourriture, tout simplement. et c'est là que la pensée de Malthus est assez, on va dire, radicale. C'est qu'en fait, pour Malthus, si l'État aide les pauvres à sortir de cette misère, les pauvres continueront à faire beaucoup d'enfants. Il voit, là, il voit un petit peu les pauvres comme des lapins qui font beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. D'accord ? Donc, en fait, si on aide les pauvres, ils continueront à se reproduire et du coup, ce décalage entre la croissance de mes ressources et l'augmentation de la population va demeurer. D'accord ? Donc, pour Malthus, il faut résoudre ce décalage. par des moyens qu'on peut comprendre, la chasteté, le mariage tardif, l'éducation, mais, et c'est là qu'il y a un côté un peu morbide, tout simplement, ce décalage va aussi pouvoir se résoudre par la mortalité, en fait, de la mortalité des pauvres, tout simplement. voilà. Donc, en fait, Malthus, de ce point de vue-là, pense qu'il ne faut pas que l'État intervienne pour aider ceux qui sont dans la misère. Du coup, c'est pour ça que si vous faites un petit peu de démographie, vous pouvez entendre parler de politique malthusienne, d'accord ? Alors, il y a différents types de politique malthusienne, mais en gros, une politique malthusienne, c'est une politique qui cherche à contrôler le nombre de naissances. En Chine, on avait une politique malthusienne qui avait pour but de contrôler le nombre de naissances. D'accord ? Alors, dernier point, c'est la remise en cause de la loi de C. Alors, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est qu'en fait, je vais vous parler de la loi de C, alors que pour l'instant, on ne l'a pas vue, vu que la loi de C, on va le voir juste après, d'accord ? Donc, vous le notez, vous le notez, mais, on l'explique juste avant, donc vous allez le comprendre dans 5 minutes. Donc, il remet en cause la loi de C. Dans son ouvrage Principes d'économie politique, il explique qu'en fait, pour lui, à court terme, l'offre ne crée pas sa propre demande. On va l'expliquer. Pour lui, à court terme, l'offre ne génère pas sa propre demande parce que l'épargne n'est pas forcément investie, elle peut être thésaurisée pour elle-même. Donc ça, on va le revoir quand on va parler de la loi de C. Et c'est quelque chose, c'est un point sur lequel pas mal d'auteurs vont le rejoindre, que ce soit Marx, pour ce que ce soit Keynes par la suite. En fait, ça veut dire que l'épargne, les sous qu'on va mettre de côté, on va les garder. Keynes, par la suite, nous expliquera pourquoi, pour un motif de précaution, pour un motif de spéculation. Mais voilà, en gros, on ne va pas forcément investir les sous qu'on a mis de côté. donc on va pouvoir avoir des crises de sous-consommation qui vont entraîner des baisses des prix, des baisses de revenus et je vous dis, c'est quelque chose qu'on retrouvera un peu plus tard chez Keynes. D'accord ? Donc, l'offre à court terme, l'offre ne génère pas sa propre demande car l'épargne n'est pas forcément investie, donc on va avoir des crises de sous-consommation qui ne sont pas possibles, on va le voir normalement dans la loi de C. Ok ? Voilà les deux grandes idées qui sont importantes en ce qui concerne Malthus. Maintenant, attention, ce ne sont pas les seuls auteurs classiques anglais, par exemple, le dernier, on aurait pu parler de Mills dans les années 1950 qui est un peu le dernier penseur classique, mais c'est quand même les principaux et c'est principalement eux qui ont forgé la pensée classique. Alors, je suis en train de regarder si j'ai une... Ouais ! Hop ! Alors, je vous le montre, tac, voilà les deux auteurs... Oups là ! Tac ! Voilà, donc les deux auteurs qu'on... Excusez-moi, désolé... Tac, voilà... Voilà les deux auteurs et Marx ensuite, par la suite, Malthus et Jean-Baptiste de Sey. D'accord ? Je ne sais pas si je vous avais montré... Oui, ça, je vous les avais montré... Et... Ricardo et Smith. OK ? Alors, on va donc passer maintenant au dernier auteur classique qu'on va étudier, c'est-à-dire Jean-Baptiste Sey. Donc, on passe au 4. En marge de l'école anglaise, se développe une école classique française beaucoup plus limitée, on ne va pas se mentir, dont le principal représentant est Jean-Baptiste Sey. En fait, je vais vous dire, Jean-Baptiste Sey, il est connu avec la fameuse loi des débouchés ou la loi de Sey. Voilà. Mais, c'est vrai que cette loi est importante et une sorte de base un petit peu à toute la pensée, qu'elle soit classique ou néoclassique, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus l'auteur classique le plus intéressant. D'accord ? Alors, Jean-Baptiste Sey, donc, petite biographie de Jean-Baptiste Sey. Jean-Baptiste Sey, il est le 5 janvier 1767 à Lyon et il va mourir le 14 novembre 1832 à Paris. Alors, c'est une ancienne famille protestante qui quitte la France au moment de la révocation de l'édit de Nantes pour aller à Genève. C'est l'aîné de trois frères, dont le dernier, Louis, et le créateur des sucréries, Sey, qui sont devenus en 1973, Béguin Sey. D'accord ? Donc, quand vous allez faire des courses, pensez que le sucre Béguin Sey, d'accord ? Ben, c'était le frère de notre cher Jean-Baptiste Sey. Voilà. Alors, il reçoit une éducation assez libérale qui va soustraire à l'influence de l'Église. Sa famille va déménager à Paris et ce déménagement va être un tournant un petit peu dans sa vie parce qu'il va, vu que la famille n'est pas, la famille n'a pas énormément d'argent, enfin, ou a perdu pas mal d'argent, il va commencer à travailler à 15 ans comme grouillot dans une maison de commerce, c'est-à-dire c'était la personne qui portait les ordres d'achat et de vente. Il va passer deux ans en Grande-Bretagne pour se former à l'anglais et au commerce. Il est employé de banque et en 1789 il va écrire une petite pièce de théâtre anticléricale. On va dire que ça va bien dans l'époque, il est partisan enthousiaste de la Révolution française, proche des Girondins et républicain. En 1803, il va publier son œuvre la plus connue Traité d'économie politique mais l'œuvre est mal accueillie par Napoléon Bonaparte qui va lui demander de réécrire certains passages de son traité pour mettre en avant l'économie de guerre basée sur le protectionnisme et les régulations. Il va refuser et du coup ça va entacher sa carrière de journaliste donc il va devenir entrepreneur dans le coton il développe assez bien son affaire et adopte une politique paternaliste qui se préoccupe pas mal de la question sociale. Il a un ami par exemple Priam de Candol qui dit je cite au lieu de payer ses ouvriers le samedi il les payait le lundi il obtenait par là que leur solde servait pendant la semaine à nourrir leur famille et qu'il ne restait que l'excédent pour le cabaret du dimanche. Bon ok c'est bien mais ça veut dire quand même que ça se base sur l'idée que les ouvriers sont totalement enfin vont préférer tous aller boire leur solde leur salaire quoi en gros plutôt que plutôt que nourrir leur famille bon c'est dans cette dimension un peu paternaliste de l'époque il va enseigner ensuite en 1819 comme professeur à la chaire d'économie industrielle au conservatoire des arts et métiers il va participer à la création de l'école spéciale de commerce et d'industrie qui va devenir par la suite ESCP Europe une école de commerce relativement connue peu de temps avant sa mort en 1830 il va être nommé au collège de France et va occuper la première chaire d'économie politique à l'époque c'est vrai que Jean-Baptiste c'est l'économiste français qui est le plus connu au passage il meurt donc le 14 novembre 1832 à Paris et si vous voulez voir sa tombe il est enterré au Père Lachaise alors il est extrêmement célèbre pour sa fameuse loi des débouchés la loi des débouchés on la résume très souvent comme ça tout offre crée sa propre demande tout offre crée sa propre demande et la suite c'est et l'amène à son niveau et c'est important cette suite alors tout offre crée sa propre demande comment on peut comprendre que si on a une demande forcément on va avoir une offre mais comment peut-on comprendre qu'une offre entraîne une demande d'accord alors on va l'expliquer assez simple vous expliquez cette fameuse loi des débouchés je vais essayer de vous faire un schéma alors je suis désolé voilà on débute un petit peu sur tout ce qui est j'aurai peut-être au fur et à mesure du temps j'aurai peut-être d'autres moyens qui seront mieux meilleurs bon voilà on commence par donc j'ai hop non tac donc j'ai d'un côté mon offre tac tac hop donc d'un côté j'ai mon offre d'accord alors cette offre on est d'accord cette offre c'est l'équivalent de la production donc cette offre va déboucher sur une distribution de revenus d'accord hop distribution distribution de revenus ok ces revenus ensuite ils vont être soit oh là là je galère excusez-moi tac ouais donc excusez-moi ils se roncent donc soit c'est pas le mieux soit ils vont être dépensés d'accord c'est-à-dire quand je dis dépensés ça veut dire consommer d'accord donc s'ils sont dépensés ou consommés on comprend que forcément ça aboutisse à une demande de l'autre côté ils vont être épargnés mais donc l'épargne c'est là c'est l'épargne c'est la partie non consommée du revenu mais là ce qu'il faut que vous compreniez vraiment vraiment c'est qu'en fait l'épargne à l'époque surtout à cette époque du 19e siècle où on est en pleine croissance industrielle que vous avez plein d'entreprises qui naissent de chemin de fer il y a des revenus il y a des profits à se faire qui sont immenses donc en fait l'épargne ici elle est forcément investie donc ça veut dire en fait que si mon épargne est forcément investie et bien mon épargne en fait ne dort pas d'accord elle ne dort pas et elle va elle aussi être hop 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 ça ressemble vraiment à rien je suis désolé mais bon au moins vous avez compris donc j'ai mon offre d'accord qui crée la propre demande comment parce que mon offre en distribuant l'offre en distribuant des revenus ces revenus vont être dépensés consommés donc créer de la demande ça on peut le comprendre et même les revenus qui sont épargnés cette épargne elle va être investie et donc créer de la demande donc ça c'est le schéma que propose enfin c'est pas exactement ce schéma là mais c'est l'idée qu'on a chez Jean-Baptiste sait et du coup si on revient à ce que disait tout à l'heure Malthus Malthus il nous dit quoi il dit bah non en fait cette épargne elle est pas forcément investie d'accord et cette épargne elle peut être elle peut être thésorisée donc thésorisée ça veut dire quoi quand on thésorise c'est de l'épargne qui va dormir c'est à dire je ne la place pas d'accord la thésorisation c'est donc de l'épargne qui va ne pas être placée c'est je garde sous mon matelas mes bijoux mais 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 mon argent j'ai mon coffre mon coffre chez moi voilà mais vous voyez c'est pas de l'épargne qui est investie donc si l'épargne n'est pas investie eh bien dans ce cas là on n'aura pas vous voyez le la suite c'est à dire on ne va pas avoir directement une demande et donc on a une fuite dans mon circuit l'offre n'est pas forcément égale à la demande et on peut donc avoir si on a une thésorisation on peut envisager à court terme des crises de surproduction j'ai trop produit d'accord voilà ouais c'est moyen mais c'est pas grave deuxième point ça il faut vraiment que vous l'ayez il faut vraiment que vous l'ayez bien compris parce que la loi de l'offre et de la demande c'est quelque chose qui va être vraiment servir un petit peu de postulat dans beaucoup de cas où on ne se pose pas la question des débouchés pourquoi tac loi de l'offre et de la demande en gros alors donc de ce point de vue là théoriquement avec cette loi des débouchés on ne peut pas avoir de crise de surproduction dernier point sur ces c'est en fait pour lui vous avez vu qu'on a parlé de la valeur travail et vous savez que les classiques sont pas mal concentrées sur la valeur travail donc qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose c'est la quantité de travail nécessaire à sa production et donc de ce point de vue là et bien c'est défend une conception de la valeur qui elle va être fondée sur l'utilité il n'est pas d'accord de ce point de vue là avec ricardo et avec smith parce qu'on avait dit que chez eric chez ricardo enfin chez smith d'abord plutôt que chez ricardo l'utilité était quelque une chose nécessaire mais pas suffisante d'accord lui pour pour c'est en fait l'utilité d'une chose peut être fondée peut être source de sa valeur d'accord vous vous souvenez chez ricardo on avait parlé du paradoxe de l'eau et du diamant il y en a un qui est vital mais qui n'a pas de valeur et l'autre qui n'est pas vital mais a une énorme valeur et donc c'est de ce point de vue là nous dit je dirais que je dirais que créer des objets qui ont une utilité quelconque c'est créer des richesses puisque l'utilité de ces choses est le premier fondement de leur valeur et que leur valeur est de la richesse voilà donc on a terminé sur cette première petite partie c'est à dire sur les auteurs dits classiques d'accord qui sont vraiment c'est vraiment important c'est les auteurs classiques que vous ayez bien conscience on est là donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir dominé ma première moitié du 19ème siècle oui c'est ça et qui va vraiment être fondatrice de beaucoup de courants y compris pas forcément je vous rappelle le orange c'est ce qu'on appelle les hétérodoxes en économie c'est à dire ceux qui ne donnent pas au marché une place forcément prépondérante et vous voyez que celui qu'on va voir après Marx reprend de ce point de vue là pas mal de notions des classiques donc évidemment bon c'est un simple petit aperçu de cette pensée classique on n'a pas besoin de rentrer beaucoup plus dans le détail mais c'est quelque chose de très intéressant et qui a pas mal enfin qui est quand même très bien enfin oui excusez-moi c'est la pensée classique est quand même très intéressante et assez logique vous allez voir voilà la théorie de la valeur classique qui est ça dépend de la quantité de travail qui est nécessaire on peut le comprendre un petit peu c'est quelque chose qui est logique vous allez voir quand on va parler des néoclassiques la conception de la valeur fondée sur l'utilité marginale oui oui théoriquement oui mais dans les faits c'est un peu ça donc prochaine étape prochaine vidéo là donc entre prolongement de la pensée classique et contestation radicale du libéralisme et on va parler de Marx merci